salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vidéo d'opening de super opening et du coup d'un nouveau cristal 11k donc comme je dis comme je vous ai dit maintenant je ne prendrai que des cristaux que des cristaux 11k donc enfin en tout cas je prendrai que des cristaux 11k sur ce run là et je n'ouvrirai plus de cristaux basiques je vais garder mes éclats un maximum pour vous ouvrir quelques cristaux futur quand le nouveau run arrivera donc dans quelques jours dans 21 jours en toute façon on le voit là donc normalement il nous reste ce cristal là et celui dans 14 jours qui sortira également donc voilà assez hâte de vous ouvrir ces deux cristaux là donc on va déjà en ouvrir un là je crois qu'on a encore on a encore loupé un jour de qa tiens et on a que deux cristaux encore mais que ça m'a ouf je crois qu'on va encore quitter notre alliance ça rend dingue soit ensuite donc on va prendre tous les petits cristaux cristal légendaire on peut pas le prendre tout de suite parce que parce que parce que voilà il y a encore il y a encore six jours donc je peux prendre les deux runs de cristaux de de éclats de cristaux 5 on va prendre les éclats de cristaux 4 étoiles donc je vais pouvoir je crois que les cristaux 4 étoiles je pense pas les ouvrir on va peut-être pouvoir en ouvrir quand même les alphans j'en prendrai que si vraiment j'en ai besoin ce qu'en vrai pour l'instant je n'ai pas spécialement besoin et on va prendre le cristal 11k je vous rappelle il ya pas mal de persos que j'aimerais bien avoir un guillotine 2049 pourrait être vraiment sympa également notre ami vision arcus éveil d'elza ça pourrait être très intéressant misseur fantastique également voilà ça serait les persos que j'aimerais bien avoir également l'éveil de black widow pour être sympa de toute façon voilà c'est un cristal on va dire pour le fun il ya également vautour et tordjain que je n'ai toujours pas et on va ouvrir du coup tous les autres cristaux à côté donc on va ouvrir les pierres trois étoiles je vais pas ouvrir les cinq parce que les cinq j'en ai j'ai des j'ai des cosmiques qui pourrait venir à expirer si je choque plus de trois cosmiques ils vont expirer ils vont expirer donc voilà je vais pas ouvrir les pierres les pierres quatre cinq étoiles de toute façon j'en ai cuit donc je suis pas non plus en mode c'est dommage en une trentaine et tout j'en ai cuit donc bon ça sert à rien de tenter le diable surtout imaginons cité abcaba m'en donne quatre cinq il y en aurait et il y en aurait qui périment sachant que je suis pas sûr d'avoir ce fort d'argent à la sortie du futur donc j'aimerais bien mais si je choque pas si je choque pas je préfère ne je préfère prendre mes dispositions alors du coup j'aurai un cristal légendaire aussi ouvrir normalement j'aurai des cristaux du jour des sch également cristaux alors ah oui il y a les cristaux tu as est bientôt que je vais ouvrir ah oui il ya les cristaux légendaire ouais il ya le cristal légendaire aussi du coeur brisé bien évidemment c'est vrai c'est vrai c'est vrai j'ai zappé ça il ya quand même quelques petits trucs d'ailleurs on va ouvrir 10 cristaux du coeur brisé comme ça deux étoiles et après je pense garder mes éclats de toute façon j'ai plus d'éclats à choper assis dans les six j'ai encore ça là ces trucs là là ces objectifs solo que j'ai pas fini encore faut que je les finisse faut que j'ai fini s'il me reste un jour j'ai tellement une énorme flemme de les finir waouh il faudra les faire il faudra les finir quand même alors on a 20 cristaux ici à ouvrir allez on va tout ouvrir en espérant du 4 étoiles et du 3 étoiles pour un maximum d'éclats et un maximum de cristaux alors du coup ouais les quatre étoiles je sais pas si je vais ouvrir en vrai je sais pas je sais pas du tout en vrai en vrai en une semaine je vais quand même réussir à en choper ouais si je vais les ouvrir en vrai je vais les ouvrir ce que là en plus je vais en choper pas mal des éclats je vais en ouvrir deux et le reste sera stocké façon mon prochain mon prochain super opening sera dans deux semaines de toute façon donc de toute façon je vais rien ouvrir avant donc j'ai eu le temps voilà ensuite donc là ici je ouvrirai après ici on va ouvrir du coup les cristaux cristaux de temps de guerre on va faire un cristaux pas de temps de guerre mais de voilà pour prendre de la loyauté un maximum je suis à 150 mille c'est bien cristaux d'arène on s'en fout cristaux du jour par contre cristaux du jour je prends choc de moins en moins de trucs ouf à une époque je chopais des trucs pas trop mal mais là pas ouf avec 24 cristaux ça c'est pas ouf il n'y a pas beaucoup de 3 il n'y a pas de 4 pour l'instant c'est pas dingue ah oui d'ailleurs et docteur doom qui arrive dans les cristaux que j'ai en 4 que j'ai en 3 donc oui je ne pouvais pas le choper ça sera pas un nouveau disons vision arcus dorme à mou et toujours pas de quatre étoiles j'ai l'impression qu'ils veulent pas abandonner aujourd'hui ça fait toujours des éclats à choper ok ensuite quatre derniers cristaux et un petit dernier trois étoiles pour la route scarlet witch ok 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 ça me va maintenant on ouvrir du coup les cristaux de compétence max 3 étoiles donc qui va me permet qui vont permettre d'en ouvrir plus en plus de trois étoiles ça sont les trois étoiles ça va pas trop de problème c'est plus les quatre étoiles parce que là la semaine prochaine il m'en faudra 9000 éclats du coup 9000 éclats en vrai c'est chaud mais on va en deux semaines c'est là du coup j'ai une semaine pour en gagner j'aurais peut-être pas les 9000 de toute façon l'objectif enfin directement c'est de prendre les éclats 5 directement enfin les éclats 5 les 1000 éclats 5 avec les 2000 éclats 4 grâce aux 2000 éclats 4 et le cristal légendaire c'est du bonus clairement c'est du bonus si je l'ai c'est cool si je l'ai pas c'est pas grave ok ensuite on va ouvrir les cristaux on a des cristaux ultimes de quatre étoiles ça me va totalement ça fait 1100 éclats en plus je prends de ouf sachant que il ya le petit il ya le petit test du chevalier qui se termine donc ça va faire des éclats en plus et ça c'est kiffant et des unités aussi donc là je vais bien en fait je vais passer à j'ai grosso modo passer à à comment ça s'appelle à 15000 donc j'aurais déjà un premier cristal featured sachant que je rappelle il y en aura un 11k il ya le le y aura donc l'acte 6 l'acte 6 chapitre 4 de toute façon acte 6 chapitre 4 là c'est dans 21 jours donc c'est le 23 si je m'amuse donc ça sera une semaine après donc j'aurais terminé l'acte 6 chapitre 4 donc j'aurais fait 100% donc j'aurai les cristaux quatre et les cristaux cinq étoiles seront stockés j'aurai pas mal d'éclats ouvrés et donc tout sera stocké pour des cristaux featured ça c'est à ça qu'ils font déjà donc on va ouvrir les sca je crois que du coup ça m'en a rajouté forcément ça m'en a rajouté un là on fait vraiment un déstockage de ouf de toute façon on va pas ouvrir le christophe de commodos max mis à part si ça me change quelque chose mais je pense pas non ça ne change rien donc on va ouvrir tous les cristaux trois étoiles ah si faut que j'ouvre ce faut que j'ouvre les cristaux coeur brisé d'ailleurs il ya des exclusifs dedans c'est vraiment ce qu'on va chercher les exclusifs un maximum là dedans donc là du trois étoiles je crois pas qu'il m'en manque tout doit être au max mis à part à peut-être ferme invisible ferme visible doit pas y être ok je vais pouvoir encore ouvrir un 4 en fait je vais pouvoir ouvrir deux 4 de plus donc là ça on va ouvrir que du comme ça que du on va en ouvrir on va en ouvrir 10 11 non on va en ouvrir 10 on ouvrir 10 c'est vrai je vais le garder pour prendre de la de la potion allez on en ouvrir 10 allez de l'excuse s'il vous plaît trois nouveaux c'est super torche humaine gambit et malicia super ça fait trois nouveaux deux étoiles je suis très très content sur 10 cristaux c'est très bien ça nous va totalement et le reste sera pour donc les 3400 sera pour des pour des potions ok ensuite donc là on est bon là on a 17 cristaux mais on va ouvrir les cristaux ultimes on a encore du cristal du cristal 3 aussi à ouvrir on a du cristal 3 là en dessous ou qu'il est le cristal 3 cristal légende les cristaux légendaires aussi faudra que je n'oublie pas allez cristaux 3 étoiles ah guillotine guillotine qui n'était pas beaucoup augmenté et gamora ouais je vais pouvoir ouvrir un autre cristal c'est sûr c'est sûr de chez sûr ok bah écoutez là on est bon je crois donc on a un petit cristal 4 étoiles donc on va ouvrir en 4 étoiles qu'est ce qu'il va me manquer bah je crois qu'il ne m'en manque pas beaucoup il ne m'en manque pas beaucoup quand même parce que doom je l'ai doom je l'ai je vais regarder en même temps donc captain marvel qui est bien évidemment au max je vais regarder en même temps mais en 4 étoiles il m'en manque très très peu quand même hop alors en 4 étoiles ah vision arcus non vision arcus je l'ai oui je l'ai eu récemment ah il y a guillotine de 1999 que je n'ai pas guillotine de 1999 je ne l'ai pas donc ça ça pourrait être stylé mutant j'ai tout le monde science il me manque mystère fantastique qui n'est pas dans les cristaux en mystique j'ai pas black widow j'ai pas manfing et en virtuose j'ai pas elsa ah si elsa je l'ai eu si elsa je l'ai eu je l'ai eu d'ailleurs ça ne m'avait pas fait plaisir du coup mais je l'avais eu 1 1 x ok donc ça je changerai après donc ensuite nous avons nous avons nous avons on a des cristaux 4 étoiles à ouvrir grâce à ça donc là je vais être à presque 7000 éclats au final ouais 6500 je ne sais pas totalement mais on n'est pas loin donc je vais tout ouvrir ici ah il y a le cristal du grand maître allez on veut du lourd on veut du lourd du petit ça pourrait faire kiffer un petit 5 étoiles quand même ça fait longtemps ça fait longtemps bon allez un petit 4 étoiles je prends c'est un 4 étoiles qui en plus de ça est au max si je ne m'abuse oui ça fait un cristal de compétence max ça fait plaisir donc on est à 15 000 là voilà on est à 15 000 donc sachant qu'on va encore augmenter parce que je vous rappelle qu'on a pas mal de 4 étoiles à ouvrir et on a pas mal de légendaires aussi on a on a bah 2 2 légendaires allez on va ouvrir les 3 directement Magic Kaïd et Oldman Logan je crois que tout est au max tout est au max ça me paraît plutôt logique donc 15 900 on va bien augmenter encore donc là on n'a plus rien ici ok ensuite de ces côtés là on a des cristaux de compétence max donc ça c'est pas mal on va avoir 2000 éclats en plus ça fait kiffer et du coup on a les cristaux légendaires ici je crois qu'on est bon du coup on va ouvrir les cristaux légendaires donc on a un cristal classique et ensuite on a le cristal roman donc ça c'est le cristal que j'ai eu dans la boutique une chance sur 5 comme d'habitude c'est tous les cristaux légendaires une chance sur 5 d'avoir du 5 étoiles peu importe lequel là pour le coup dans ces cristaux là donc je le prends à chaque fois moi ce que je vous conseille ça dépend de votre situation moi à mon niveau je trouve que c'est intéressant à prendre j'ai fait un calcul je vais pas vous le détailler et tout mais c'est intéressant pour moi vous c'est pas forcément ça peut ne pas forcément l'être et là ça ne le sera pas pour moi non plus mais on ne perd pas espoir un jour ça payera ça fait néanmoins 550 éclats et du coup on va ouvrir le cristal romance légendaire un cristal du coeur brisé légendaire il y a Thor qui m'intéresserait énormément il y a Ronin il y a Torchumène il y a Femme Invisible également qui m'intéresserait de ouf enfin voilà il y a quelques persos comme ça qui m'intéressent de ouf il y a Thor Jane aussi dans ces cristaux là je crois non ? je crois que Thor Jane est lié il m'intéresserait de ouf bon déjà avoir du 5 ça serait bien et là je prends je prends de ouf Spider Gwen bon c'est pas c'est pas un perso que je joue beaucoup mais c'est un R4 quand même qui passe à 80 même s'il y a d'autres 4 étoiles qui m'auraient fait plus kiffer c'est quand même cool d'avoir un petit 5 ça fait 8700 éclats et donc je me rapproche petit à petit de mon nouveau 6 étoiles allez on ouvrait ces petits cristaux donc là on va passer à 3000 éclats et donc on est à 19 000 ça fait super kiffer on avance bien et donc bah on est bon donc on va ouvrir ce petit cristal feature donc comme je vous ai dit Visio Arcus que je n'ai pas Thor Jane que je n'ai pas Votour que je n'ai pas Guillotine 2049 que je n'ai pas Mystère Fantastique que je n'ai pas Éveil d'Elsa qui serait intéressant Éveil de Black Widow qui serait intéressant voilà principalement ça va être ça que j'aimerais bien donc voilà on va voir grosso modo j'ai 6 tirages intéressants tout le reste ne m'intéresse pas de ouf en gros voilà donc 6 tirages sur 24 de toute façon c'est vraiment parce que c'est moins cher que je les garde mais en soi voilà allez c'est parti nouveau cristal feature et on va tomber sur Hulk c'est pas ouf il y avait une Mystère Fantastique que j'attendais pour le mettre à 5 aïe 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 dommage Hulk il passe à 120 ouais c'est ça il passe à 120 ok bah ça fait de nouveau des éclats 6 bah écoutez je passe à 9000 voilà bah avec le je pense qu'avec le nouvel Inco on va passer on va avoir ce qu'il faut de toute façon avec l'Inco l'Inco c'est quoi premier passage c'est je sais même plus combien c'est mais grosso modo c'est ça donc ça fait kiffer en tout cas on a 19000 éclats donc il y aura 11000 qui vont partir dans le prochain feature qui sera le dernier tout dernier donc le dernier 11k et tous les autres éclats de cristaux que je vais choper avec les QE donc sachant que toutes les QE seront terminées le 23 là quand il y aura le tirage donc dans 21 jours enfin non ça sera même le 24 c'est 24 mars le 24 mars je serai normalement en live si je ne m'abuse je ferai un live donc bah dès 19h dès qu'il y aura eu la mise à jour du feature pour aller tenter j'espère 4-5 cristaux si possible pour tenter d'avoir surfeur d'argent si je chope surfeur d'argent il ira en 5 étoiles R5 A200 et il augmentera mon prestige au dessus de 10700 voilà bah merci à vous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la liker un maximum à la commenter à la partager à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper toutes mes autres vidéos on se retrouve demain en live à 19h pour la nouvelle QE avec Maulman donc Lomtaup et Terrax et également je vous invite à aller voir mes autres vidéos j'ai sorti une autre vidéo en même temps que celle-ci une vidéo d'acte 6 que je vous invite à aller voir le replay de mon live d'hier soir à 19h donc d'arène et discussion vous avez également une vidéo de GA qui est sortie hier soir assez tard et voilà demain soir en plus de live vous aurez un petit hop de 5 étoiles R5 qui fait vachement kiffer en tout cas merci à vous bonne soirée bonne chance de ton beau tirage et je vous souhaite à toutes et toutes une bonne soirée merci à vous et salut merci à vous